Ce mercredi 5 avril, Bruno Sanchez a dévoilé, dans la bande originale sur France Inter, les circonstances de l'un des plus grands drames de sa vie, un accident survenu en 2002 alors qu'il était étudiant au cours Florent. Une pirouette qui aurait pu être mortelle. Il y a 20 ans, Bruno Sanchez souhaitait devenir un acteur confirmé. Il emprunte ainsi la voie que beaucoup d'autres comédiens ont prise avant lui, celle du cours Florent. Sur place, un certain Arnaud Ducré partage les mêmes aspirations. Mais son confrère, victime d'un accident assez grave est stoppé dans son apprentissage dès sa deuxième année. Ce mercredi matin, l'interprète du professeur de sport Léo Costa dans l'école de la vie, de retour en inédit ce soir sur France 2, est revenu sur les circonstances exactes de ce drame. Il y avait beaucoup de filles qui me regardaient aussi, j'ai fait mon malin reçu sur France Inter pour évoquer la série dont ils partagent l'affiche avec Julie de Bonat. Bruno Sanchez a expliqué comment il s'était brisé le coup, en 2002, il y avait un cours de danse au cours Florent, sauf que c'était du béton avec de la moquette. Et je faisais des acrobaties. Puis, il y avait beaucoup de filles qui me regardaient aussi, j'ai fait mon malin, j'ai traversé la salle en flip. Un flip raté avec la vitesse, indique le miraculé. Sur le moment j'étais tétraplégique. Ma colonne, mes disques ont explosé et ma moelle épinière s'est sectionnée. La chance que j'ai eu si esti qu'il y avait un mec qui était là et qui est devenu mon pote, Charles Huguin, si esti grâce à lui que j'ai rencontré Alex Lutz. Les gens voulaient me relever et il les a engueulés en disant personne ne le touche. Ce sont les pompiers qui m'ont retourné et qui ont vu tout de suite que c'était extrêmement grave, détaille-t-il. Le sport a été un élément salvateur dans sa rééducation. Ce phénomène qu'il aime fortement aujourd'hui, le comédien ne garde pas de séquelles de cette époque, mis à part les deux lourdes opérations qu'il a dû subir cette année. Cet épisode reste toutefois traumatisant, notamment à cause de l'expérience de mort imminente qu'il a vécue, il m'est arrivé un truc très bizarre au moment du choc, ça me fait bizarre de parler de ça. Je suis sorti de mon corps. Si esti très étrange, ça peut paraître bizarre pour plein de gens, il y a certainement des explications scientifiques. Mais, de fait, je me suis vu, il n'y avait plus d'espace tant puis je suis revenu à moi, confie le cadrage éner, ému d'avoir eu la chance d'assister à sa propre renaissance. A lire aussi Bruno Sanchez s'est-il resté en contact avec Yann Barthes et l'ex-équipe du Petit Journal ? Sa réponse franche. A lire aussi Bruno Sanchez s'est-il resté en contact avec Yann Barthes et l'ex-titrage Société Radio ? Sous-titrage ST' 501